C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village sur StéréoChic. C'est le rendez-vous du mercredi avec le village et aujourd'hui on va parler des langues. Un grand sujet pour les français et d'ailleurs Isabelle n'est pas toujours d'accord avec les prérequis que l'on a sur le fait que les français soient nuls. Bonjour Isabelle. Bonjour Gauthier. Bienvenue sur l'antenne de StéréoChic. On s'est déjà parlé. Avec plaisir. Voilà, on a déjà non seulement parlé ensemble mais en plus on travaille ensemble sur un projet en septembre justement autour de la langue. De la langue. Et c'est un grand sujet. C'est vrai que je me souviens très précisément la première fois qu'on s'est parlé. Tu m'as dit, non c'est pas vrai, les français ne sont pas nuls en langue. Ah non mais ça je maintiens. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je continue à penser que comme on nous apprend à l'école d'abord la grammaire avant de parler, quand on veut parler, on cherche à faire de la grammaire correcte. Alors que si on veut parler, on parle et si la grammaire elle est fausse, elle est fausse. C'est comme un gamin à trois ans, il ne va pas faire une phrase grammatiquement correcte, même si c'est que en français. Alors pourquoi ? Mais en attendant, est-ce que le système éducatif français apprend correctement aux enfants les langues étrangères ? Je pense qu'ils ne le font pas si mal que ça, parce qu'ils leur donnent l'occasion de faire par des sketchs, etc. Le problème c'est de pouvoir l'utiliser et puis de les mettre en valeur. De ne pas dire au gamin, ah c'est faux parce que ta grammaire elle est fausse. Mais non. Et du coup ça crée une frustration chez le français qui se dit, je ne vais pas parler parce que je vais faire des fautes. Exactement. Le français n'ose pas parce qu'il se dit, je vais mélanger, j'ai utilisé le mauvais verbe, pour l'allemand ça ne sera pas le bon col, etc. On s'en fout, excusez-moi, mais on s'en fout quoi. Il faut se lancer et la personne qui va vous écouter va se dire, ah au moins elle essaie, je vais l'aider. On parlait hors antenne justement, les français qui vont partir dans un pays étranger dans quelques jours. Ils vont aller en Grèce, ils vont aller en Espagne. Cette année ils ne vont sans doute pas aller très 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 loin. Mais est-ce qu'il y a des trucs, si vraiment on est un petit peu une quiche en espagnol, est-ce qu'il y a des petites choses à faire avant de partir pour qu'une fois qu'on se retrouve dans le pays, on soit un peu à l'aise ? Est-ce que par exemple tu penses que c'est une bonne idée de faire des petits entraînements, de faire des petites phrases type ou des choses comme ça ? Oui c'est chouette, c'est toujours chouette d'essayer d'apprendre des mots, des phrases. On en trouve toujours d'autre manière dans les guides touristiques, il y a quelques phrases. Et puis parfois on peut avoir un CD. Et puis de toute manière la chose la meilleure pour apprendre une langue, c'est d'écouter les dessins animés pour les enfants. Parce que c'est des phrases simples et des mots de tous les jours. Gulli, on va regarder Gulli avant de partir. Il faut regarder Gulli, il faut regarder par exemple pour le français, Petit ours brun, mais ses bottes. Et bien on apprend à faire une phrase correctement et les mots. Donc pour apprendre une langue, on passe par les choses pour les enfants. Il faut se retrouver. Petit ours brun en espagnol, en grec, en italien, en allemand, ça se trouve. C'est traduit, Bayard est très fort pour ça. Isabelle, vous donne toujours les bonnes astuces. Le 22 juin prochain, tu seras dans le bistrot de l'Expat Village. Exact. Pour parler des cours de langue, justement, pour éviter de s'angoisser sur le sujet de la langue quand on débarque dans un pays. Tu donneras quelques conseils. Voilà, voilà. Donc le 22 juin, l'Expat Village organise ce qu'on appelle un bistrot. Et dans lequel on espère accueillir plein, plein de monde pour pouvoir présenter les cours de langue qui seront proposés à la rentrée. Donc à vos tablettes, n'oubliez pas le 22 juin. On sera présents. Moi, ce sera le lendemain de la fête de la musique. Alors, pas sûr que je sois en très bon état. Mais détente votre patient, on peut apprendre les langues avec de la musique. Parce que c'est comme ça qu'on apprend la musique de la langue. Oui. Ce n'est pas un accent. Les langues n'ont pas des accents. Elles ont des musiques avec des intonations qui montent et qui descendent. Je peux faire illusion que je parle anglais grâce au titre des chansons. Mais en vrai, je ne comprends rien. Ça, c'est une autre histoire. Petite question également posée dans le village. Quelle est la différence entre le fleu et le flamme ? Je vais bien, ne vous inquiétez pas, même si ce moustique m'a énervé. Quelle est la différence entre le fleu, FLE, et flamme, FLAM ? Alors, le fleu, français, langue étrangère. Et flamme, français, langue maternelle. C'est-à-dire que le fleu, ce sont pour toutes les personnes qui veulent apprendre l'anglais. Le français, pardon. Mais qui ne sont pas français. Mais qui ne sont pas français. C'est-à-dire pour mon ami britannique, mon ami allemand, mon ami belge, mon ami belge-flamand, mon ami espagnol qui va l'apprendre le français, vont faire du FLE, du français langue maternelle. Tous les enfants francophones qui habitent à l'étranger, s'ils ne vont pas dans une école française, pourront faire ce qui s'appelle du FLAM. Et là, il y a des tonnes d'associations, d'écoles qui existent déjà. Et donc, FLEM, c'est français langue maternelle. Si l'enfant va à l'école dans une école locale, c'est-à-dire en grec, en russe, en igbo, en zoulou, quelle que soit la langue du pays dans lequel on se retrouve, on pourra faire du FLEM pour conserver sa langue française. D'accord, on a bien compris la différence. Et ça ne concerne donc du coup pas le même public ? Absolument pas. Le FLEM, c'est pour les gens qui ne sont pas français et qui veulent apprendre le français. Et le FLAM, c'est pour les Français qui vivent dans un pays où on ne parle pas français pour maintenir leur français. Exactement. Sauf que le FLEM, ça va des enfants de 0 à 100 ans. Mais le FLAM, c'est pour les enfants, dès qu'ils savent parler, de 3 à 18 ans. Et qui sont dans un circuit scolaire, du coup. Et qui sont dans un circuit scolaire. Et justement, comment on peut avoir des informations pour arriver à s'y retrouver, par exemple, sur le FLAM, je sais que c'est un domaine sur lequel toi, tu travailles. Comment on se renseigne sur les différentes FLAM dans le monde ? Alors, il y a plusieurs sites. Il y a une fédération qui est en train de se créer. Et puis, on peut m'écrire, tout simplement. Je pourrais renseigner tout le monde, c'est aussi facile. Alors, vous allez soit sur l'expa de village, soit sur la maison du multilinguisme. C'est la boîte à Isabelle. Et là, elle va pouvoir vous renseigner. Ça reste toujours, et j'ai beaucoup d'interviews, ça reste beaucoup. J'en parlais à quelques minutes avec Elodie, qui est en Chine et qui veut apprendre le chinois. Alors là, elle a choisi comme le truc un peu le plus compliqué quand même au monde. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Elle choisit une autre langue qui a un autre alphabet. Oui. Parce qu'on apprend à lire et à écrire une seule fois dans la vie. Ah oui ? Oui, c'est-à-dire qu'entre toutes les langues qui ont le même alphabet, on n'apprend à lire qu'une seule fois. Donc, quelqu'un qui sait lire et écrire dans une langue saura transférer son apprentissage dans une autre langue qui a le même alphabet. Évidemment. Moi, je me souviens d'être arrivé dans une station de métro à Moscou. Et honnêtement, j'étais juste perdu. Je m'amuse juste à essayer de reconnaître les formes des lettres parce que sinon, j'étais vraiment perdu. Voilà. Voilà, c'est un autre alphabet. Mais je veux dire, sinon, on peut réussir à... Si on sait parler la langue, on peut réussir à déchiffrer. D'ailleurs, quand vous avez été à l'école vous-même, que vous avez appris l'anglais, l'allemand, l'espagnol à l'école, est-ce qu'on vous a appris à écrire ou à... Est-ce qu'on vous a appris à réécrire ou à relire ? Non, on vous a appris à utiliser ce que vous savez pour le transférer dans une autre langue. C'est ça. C'est parce qu'on n'écrit pas tout à fait pareil, mais on se retrouve quand même. Voilà, c'est comme un jeu de domino. On prend pas des domino, enfin un jeu de dés, et puis on les mélange autrement. C'est ça. C'est un autre mélange. Alors que quand on est en Inde, en Chine, cette fois-ci, c'est... C'est un autre jeu. C'est un autre code. Comme les mathématiques. Les mathématiques, c'est une langue avec un autre code. C'est ça. En tout cas, je lui souhaite bien du courage à Elodie parce que... Tout à fait. C'est une belle aventure quand même. Exact. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle. Rendez-vous dans le bistro. Avec grand plaisir. Et on se retrouve, nous, pour un mois spécial qui va s'appeler Do You Speak Expat, où on abordera tous les sujets parce qu'on l'a senti un peu dans notre discussion. La langue, c'est toujours un problème selon d'où on vient, où on va, avec qui on va être, etc. Oui, et puis c'est aussi un problème à cause de ce que l'on entend et de ce que l'on nous rabâche sans arrêt. Vous êtes nul, vous savez pas faire ci, vous savez pas faire ça. Mais il faut voir les choses de manière différente. Et un peu de confiance en soi. Donc oui, avec plaisir. Avec plaisir, ce mois sur les langues, j'attends ça aussi avec impatience. Eh bien, on se retrouve très vite. Je vous souhaite un bel été. À bientôt, Isabelle. À bientôt. Merci. Au revoir.